Deuxième chose, hier ça s'est passé, malheureusement ça devait faire l'objet d'un sujet à part entière, c'est la comparution du docteur Dianney, cette comparution, on va recevoir un de ses avocats le jeudi, pour revenir en loin en large, par devant la CRIEF, oui bien entendu, alors il est arrivé, Docteur Mohamed Dianney, c'est quelqu'un d'ordinaire qui est en caisse, qui est assitune, qui n'aime pas se parler, qui est humble, très humble, très modeste, alors il est arrivé et il dit qu'il ne peut pas, il ne veut pas cautionner une parodie de justice, ce qui est tout à fait normal, oui, ça a du sens, c'est-à-dire que c'est jusqu'au mur en quelque sorte, avant lui il y a eu ses avocats, ses avocats qui sont déportés et qui ont estimé que tous les droits de leurs clients sont bafoués, par conséquent ils n'ont rien à foutre dans un procès où ceux qui jugent n'ont cure du droit des accusés, alors donc ils sont déportés, ils ont écrit au barreau, il était là, sa mort était là, il est l'invité le jeudi, mais on s'est dit mais il y a moins de chance, c'est parce que le barreau jusque-là, je l'ai même écrit ce matin, pour ceux qui l'ont lu, j'ai dit peut-être le cas docteur Dianney va aider à changer le fonctionnement de la CRIEF, à rompre avec le déni de justice, justement c'est ce que j'ai d'ailleurs écrit en titre, alors donc les avocats sont déportés, ça veut dire que j'ai du plaisir à vous lire, oui merci bien, tant que ça ne concerne pas deux personnes, d'accord heureusement, si vous voulez je peux les citer, non 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 ce n'est pas la peine, voilà, c'est pas la peine de les citer, non moi je suis transparent, non 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 ce n'est pas la peine de les citer, d'accord allez-y, maintenant et premièrement les avocats sont déportés, ils ont écrit au barreau, et ça on était tous dubitatifs, sceptiques d'ailleurs, quant à la réaction, la réaction favorable du barreau, donc la réaction en faveur du courrier, de cette réclamation qui a été faite par les avocats, et à la grande surprise, c'est le barreau qui réagit pour dire, qu'ils ne vont pas commettre d'avocat d'office, parce que la commission d'avocats c'est ce qui a été demandé aux avocats, au barreau, c'est ce qui a été sollicité, c'est ce qui a été demandé au barreau, sollicité par le parquet, le barreau dit non je ne vais pas le faire, et parce qu'il y a des décisions, la décision importante, la décision c'est quoi, c'est la cour de justice de la CEDEAO, qui est une juridiction supranationale, dont la décision est insusceptible de recours, de toute façon les tribunaux, il n'y a aucune voie de recours à l'interne, et donc cette justice de la CEDEAO, a décidé que Kasori Fofana, et Dr Mohamed Diané sont illégalement détenus, et qu'ils doivent bien évidemment être libérés, et on nous a même dit, il y a des décisions qui nous disent, on a lu ailleurs, que le procureur, le parquet de la CREAF avait dit qu'il en a cru de... Oui il l'a dit, moi je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu, on m'a rapporté ça hier, il dit non, 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 que lui il est dans les procédures pénales guinéennes, que cela il n'en a pas besoin, oui j'ai lu, il l'avait dit, malheureusement d'ailleurs, je confirme, j'ai même trouvé la sortie d'Ali Touré, de très méprisante, pour un magistrat qu'il est, c'est pas un mépris, permettez-moi, ça ce n'est pas un mépris, c'est quoi donc, c'est une méconnaissance, vous savez il y a deux choses, c'est-à-dire que mépris, c'est tout c'est, mais généralement mépris découle d'une méconnaissance, je ne dirais pas d'une ignorance, mais d'une méconnaissance, Justement c'est pourquoi moi j'ai... Mépris c'est animé de mauvaise foi, dans ma tête, il connaît, non, il connaît, mais il ne sait pas, il n'a pas mesuré les conséquences des propos qu'il a connu, Alors ça c'est de la médiocrité ça, Alors c'est justement, c'est de la médiocrité, parce que le plus grand cachet de la médiocrité, c'est de ne pas savoir qu'on ne sait pas, Absolument, Allez-y, Ce qui est plus grave, c'est-à-dire que ce n'est pas la décision que vous posez, C'est comme il est difficile de réveiller quelqu'un qui veut avoir de dormir, Un cadre, un cadre, c'est à ça que vous devez penser, Exactement, C'est-à-dire que je vais poser cet acte-là, alors quand je pose l'acte, quelles vont être les conséquences de l'acte que j'ai posé ? Vous devez réfléchir d'abord aux conséquences avant de poser l'acte, Mais si vous posez l'acte, sans réfléchir aux conséquences, aux conséquences de l'acte, en supposant, il est dans les suppositions, en supposant que les gens ont été toujours, comme on appelle, sont toujours soumis à tout ce qu'il a fait, et cette fois-ci, les gens également vont dire, bon, de toutes les façons, le ciel est là, et d'un jour à un autre, ça va aller. Donc, malheureusement, il n'a pas anticipé sur la décision des avocats, et même sur la réaction du docteur Dianney, et ça, c'est très malheureux, parce que quand il n'y a pas, dans un procès criminel, s'il n'y a pas d'avocat, il ne peut pas avoir de procès. Maintenant, ça se confirme que les gens sont, les gens vont les garder là-bas, autant qu'ils veulent, et gardent, gardent, gardent dans ces conditions-là, à quelqu'un, à celui qui les garde là-bas. Si quelque chose arrive à quelqu'un dans ces conditions-là, ça va être encore très difficile, extrêmement grave. Et donc, je dis encore une fois que c'est le barreau, et heureusement que le barreau est compris finalement, le barreau va aider à assainir, à asymptiser la gestion, le fonctionnement de la CRIEF. Il y a des gens qui l'ont dit depuis très longtemps, que cette CRIEF-là, elle est illusoire. L'idée, elle est bonne. C'est une idée très bonne. Le président, la décision a ainsi prise, c'était bon, il faut moraliser. Il faut qu'un instrument soit là pour, bien évidemment, talonner, pour rappeler à l'ordre, pour choisir, à l'ordre, les cadres dynens qui avaient fait de la fonction publique, dynens, une caverne d'Ali Baba. Ça, c'est une réalité. Mais, malheureusement, la façon de procéder, la façon de s'y prendre, qui est celle de la CRIEF, qui emprisonne avant de chercher des preuves, qui maintient les gens, qui garde les gens en prison, et puis cherche indéfiniment, et sans les trouver, il arrive parfois que des gens soient en prison. C'est vrai, ils sont coupables, mais on n'est pas capables de le démontrer. Et parce qu'on a anticipé, on a mis la charrue avant les bœufs. Voilà, il l'a dit, il l'a dit, c'était chez nos confrères de Média Guinée, l'ami Numa Sissé. Merci. Il dit, je n'étais pas parti au procès, donc, je ne suis pas concerné. Alitoury. C'est grave. C'est pas lui, c'est l'agent judiciaire, c'est l'agent judiciaire de l'État, qui représente l'État dans les procès qui impliquent l'État. D'accord. je dis, c'est encore malheureux, et vous avez vu, la CRIEF n'a pas rendu service au pays, n'a pas rendu service à celui qui l'a mis, et peut-être si elle est de connivence avec celui-ci, tant pis, c'est malheureux. Vous voulez placer quelque chose ? La CRIEF n'est pas en train de rendre service au pays, et parce que ça devait être une nation, ça devait être une chute. Elle doit être du chute même, la CRIEF. Elle devait être là. C'est ça la réalité. Et qui devait, voilà, qui devait être une piqûre de rappel. Oui. Et pour dire aux gens, attention, si vous voulez, c'est ce qui va être fait. Oui. Et une sorte de DP. De Damoclès. De Damoclès. Oui. Sans son baril, rapidement. Oui, au-delà de la CRIEF, que la décision du barreau pourrait aider à améliorer, je pense que la démarche, si en tout cas, elle va jusqu'au bout, paradoxalement, elle peut renforcer la Cour de justice de la CDAO, dont les décisions ne sont pas toujours appliquées. Ah oui, bien sûr. Dans les pays. Donc, on est aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on est en divergence avec la CDAO, mais paradoxalement, on pourrait participer à consolider les institutions de la CDAO, parce que si on impose aux juridictions... Dès que ça ne va pas au plan national, on sollicite tout de suite par exemple une décision de la CDAO, de la Cour de justice de la CDAO, qui concerne la préservation des droits, et que cette décision-là, elle tient absolument à cœur à ceux qui se battent pour défendre le droit, ce qui sont les avocats. D'accord. Maintenant, les autres... Oui, non, mais je veux dire, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on pourrait contraindre une juridiction guinéenne à appliquer une décision de la Cour de justice de la CDAO. Je dis que même dans les autres pays... À quoi vont servir maintenant les différents retours ? Même dans les autres pays, on a tendance à ignorer... À les banaliser. ...les décisions de la Cour de justice de la CDAO. Et ça pourrait être... Parce que la CDAO a condamné la... La Cour de justice a condamné la CDAO quand ils ont bloqué... contre le fait pour lui et moi... Oui. ...de infliger des sanctions économiques... Exactement. ...sur les jeunes nigériennes et maliennes. Mais l'UEMA, c'était pas une exécution. D'accord. On reviendra sur tout ça avec le maître Alma Missamori. Il y a une autre façon... ...et Travoury, j'allais dire... Oui, le jeudi pour le transport. Le transport. Avant le transport, il y a un autre problème souvent qui arrive là-bas. C'est notamment... ...les reports fantaisistes. Oui, ça c'est à la Cour suprême. Non seulement à la CRIEF, mais aussi à la Cour suprême. Et c'est vraiment scandaleux. Vous vous imaginez, vous êtes en détention. Vous venez le premier... On vous dit, bon, il faut revenir... Vous savez, vous êtes le premier maître. On vous dit, il faut venir le 7 septembre. Oui. Vous restez en prison pendant tout ce temps. Vous revenez à peine ouverte. On renvoie encore au 25 du mois prochain. C'est quand même... C'est fantaisiste. C'est vraiment... C'est à la fois fantaisiste, mais je me dis, il faut avoir un cœur pour comprendre que ce qui est en train de se passer... On a l'impression qu'ils ont le caillou à la place du cœur. Libérez les gens. Quand vous aurez tous les éléments qu'il faut pour ouvrir un procès équitable, vous commencez le procès. C'est de cela qu'il s'agit. C'est quoi qu'il y a ? Mais vous passez tout le temps à reporter, à reporter. Et selon votre humain, selon votre humain. C'est triste. C'est vraiment dommage.